Chapitre 1 Vingt ans plus tôt, quelque part dans les marais de Camargue. Un violent coup de tonnerre explosa dans le lointain. Kate se réveilla en sursaut. Allongée à même le sol, sur des pierres rugueuses recouvertes de lichens, la jeune femme se redressa paniquée. Allotante, la respiration rapide, elle scruta la pénombre qui l'enveloppait. Un vent humide soufflait sur son visage moite et produisait un son strident s'immisçant par les ouvertures qui lézardaient le vieux mur en pierre brute. « Où suis-je ? » se demanda-t-elle, terrifiée. Elle était retenue prisonnière dans une pièce sombre, sans mobilier. Elle portait encore sa nuisette de la veille. Des clapotis résonnaient par intervalles réguliers et des relents d'eau stagnantes lui remontaient dans les narines. Kate toucha ses poignets. Elle avait mal. Des hématomes recouvraient ses avant-bras et gratignaient. « Qu'est-ce qu'on m'a fait ? » Elle essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées obscures pour comprendre comment elle avait atterri dans cet endroit sordide et lugubre. La veille, elle avait passé une belle soirée à Montpellier avec ses amis. « Comment me suis-je retrouvée ici ? Nous avons dîné dans le centre, bu un verre au Carlson. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée. Quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levée. Puis c'est le noir total. Que s'est-il passé ensuite pour que je me retrouve ici ? » Kate se leva péniblement, ses jambes chancelaient et sa tête tournait. Elle avait l'impression d'avoir été droguée. À la lueur évanescente de la lune qui filtrait à travers les ouvertures lézardant le mur, elle fit quelques pas, s'approcha de l'épaisse porte en bois vermoulu et appuya l'oreille contre le bâton. Il lui sembla entendre des éclats de voix. Son cœur explosa dans sa poitrine, sa respiration s'accéléra. Elle s'accroupit, regarda sous la porte et aperçut une lumière vacillante à travers l'interstice. « Je dois partir d'ici. » Kate savait que le temps était compté. Elle ne pouvait pas rester plus longtemps enfermée dans ce lieu angoissant. Son kidnappeur allait revenir. Sa vie était en danger. Plusieurs minutes s'étaient écoulées quand elle entendit des bruits de pas. Prise de panique, elle se plaqua contre le mur près de la porte en retenant son souffle. Une clé s'enfonça dans la serrure, un clic métallique retentit et le bâton s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une silhouette s'avança dans la pénombre. L'individu balaya la pièce par le faisceau lumineux de sa lampe. Sans hésiter un seul instant, par instinct de survie, elle se jeta sur lui de tout son poids et le poussa d'un puissant coup d'épaule. L'homme s'affala par terre. Kate en profita pour s'échapper et s'enfonça dans un long couloir étroit éclairé par des torches fixées au mur ruisselant de gouttes d'eau. Des flaques apparaissaient par endroits sur un sol en pierre recouvert de sable. Un peu plus loin, dans une grande salle voûtée, elle aperçut un groupe d'une douzaine de personnes en robe noire, le visage dissimulé sous une capuche. La tête d'une bête ressemblant au diable était brodée sur le tissu de leurs habits. Ces hommes étaient réunis en cercle autour d'un grand hôtel. Kate vit un pentagramme rouge vif peint sur le sol au centre de la salle. À chaque extrémité, une bougie noire se consumait. Une croix inversée était fixée sur le mur nord. Des bruits de pas résonnaient dans son dos. Elle se retourna brusquement. Un homme la poursuivait en brandissant une épée. « Elle s'est enfuie ! Il faut l'arrêter ! » hurla-t-il. Tous les regards convergèrent dans sa direction. Un vent de panique la submergea. Kate s'engouffra dans un nouveau couloir sombre et courut dans les flaques d'eau. Un peu plus loin, un tas de branches mortes lui barra le passage. Sans hésiter un seul instant, elle sauta par-dessus et chuta lourdement en se réceptionnant de l'autre côté. Une douleur fulgurante lui cisailla le genou. Galvanisée par l'adrénaline, elle serra les mâchoires, se releva en se tenant la jambe, boitilla à quelques mètres et s'arrêta devant un épais portail en bois. La peur au ventre, les mains tremblantes, elle poussa le bâton et traversa un petit pont qui passait au-dessus des douves. De puissantes bourrasques de vent chargées de gouttes de pluie et de terre faisaient ondoyer ses cheveux, l'empêchant de voir correctement. L'immensité lui faisait face. Perdue au milieu de nulle part, dans un paysage sauvage et angoissant, elle ne savait pas quelle direction prendre. La nuit était noire, de gros nuages sombres dissimulaient la lune et la pluie tombait sans relâche. Au hasard, elle s'enfonça dans un chemin de terre boueux, envahi par les herbes et les arbustes. Les branches griffaient sa peau, déchiraient sa nuisette. À bout de souffle, elle bifurqua à droite, s'engouffra à travers les roseaux et les hautes herbes sauvages. Ses pieds s'enfoncèrent dans une terre épaisse et visqueuse. Elle avait de plus en plus de mal à marcher. Terrifiée, Kate s'arrêta. Les ténèbres l'accueillirent. Elle était prise au piège, les eaux noires et stagnantes l'entouraient. Impossible d'échapper à ses agresseurs. Pétrifiée par la peur, tremblant de tout son corps, elle n'osait plus bouger. Soudain, des lueurs émergèrent de l'obscurité. Des éclats de voix s'élevèrent dans la nuit. « Tu la vois ? » hurla un homme à la voix caverneuse. « Il y a des traces de pas par là. Elle a pris ce chemin ! » lui répondit un autre individu. Les faisceaux de lumière de leurs lampes déchiraient la nuit et se reflétaient sur la surface des marées. Prise au piège, encerclée par les eaux stagnantes, elle ne pouvait plus s'enfuir. Le parfum de la mort l'enveloppait. La lueur d'une torche l'aveugla. « Elle est là, la garce ! » s'exclama l'ombre d'un ton mauvais. Kate hurla. Ses cris se perdirent dans le néant. Une main l'attrapa par les cheveux, une autre par le poignet. Sa nuisette se déchira. Elle essaya de s'échapper, mais un coup de poing l'atteignit à la mâchoire. Sonné, elle s'affala dans la vase. Sa tête tournait, sa vue était trouble. Des étoiles occultaient son champ de vision. « Laissez-moi pitié ! Je dois retrouver ma fille qui m'attend ! » cria-t-elle. Sa dernière pensée fut pour son enfant, Amy. L'ombre brandit une matraque et l'abattit sur le crâne de la malheureuse victime. Un horrible craquement résonna dans la nuit noire et silencieuse. Le néant venait d'emporter Kate O'Brien. Sous-titrage Société Radio-Canada